Pour la consultation, moi je propose qu'il y a une voix, c'est d'accord ? Tu peux en parler peut-être un peu ? Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne idée, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'une consultation à la population, vu le soutien massif qu'on a eu au vote, on a été très soutenus, j'ai peur que cette consultation parte avec un avis favorable, mais je pense que ce n'est pas forcément le mot, et je crains que quand ça arrivera sur le gros du projet, on est plus dérôlé avant de mourir. Je vois comme ça le problème, donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà, alors quand je dis qu'on a eu un soutien important le jour du premier juge, ce n'était pas le jour du premier de l'Anne, c'était le jour des voeux, on va dire. Je voudrais dire, je m'adresse aux quatre conseillers qui n'étaient pas là, donc c'est uniquement à eux. Je veux leur dire quand même que ça ne s'est passé pas tout à fait comme on a dit, donc M. le maire a fait son discours, il a été longuement applaudi. Ensuite, M. Charles a voulu se saisir du micro pour ajouter des mots, ce qui est contraire à toute règle de politesse et de savoir-dire. Donc on ne parle pas après le premier magistrat de la commune si on n'y a pas été invité ou autorisé. Donc j'ai arraché soi-disant le micro à M. Charles, il n'était pas blessé quand même. Juste sur l'argumentaire des voeux du maire de janvier 2015, c'est un peu léger, surtout qu'on parle de 80 personnes, ce n'est pas représentatif de la population, que c'est 80 personnes qui étaient présentes dans la salle, mais qui ne se sont pas exprimées personnellement à chacun, c'est des hués, des hués, on ne sait pas à qui ça s'adresse, ce n'est pas du tout. Les gens du monde, il y a plein de gens. On a eu quand même des pétitions, on les a tous reçues, il y a des gens du village aussi qui ont signé une pétition. Si vous me rappelez bien, il n'y a pas une seule fois le mot consultation. Les gens ont signé une pétition, ils ne demandent pas une consultation. Ils ont signé une pétition contre les projets au Nien. Donc on ne peut pas non plus... Ce n'est pas une demande de consultation. Il n'y a pas la demande de consultation, que ce soit bien clair, c'est nous qu'on la demande. Moi, je suis comme toi, je suis fier d'avoir été élu par les citoyens de Saint-Taturné, mais je trouve que c'est une responsabilité énorme grosse pour nous. ...décider pour 30 ans de l'avenir de la population de Saint-Taturné. Je ne sais pas l'avenir de la population. Si, car même, c'est quelque chose qui va modifier le paysage pendant 30 ans. On ne peut pas décider, on peut être tout seul sur nos épaules alors qu'il y a la population qui demande de s'exprimer. Et on ne peut pas leur refuser la parole et les laisser poser sur nos épaules. Une décision qui va modifier le paysage pendant 30 ans. C'est impossible. Et en plus, sur la profession de foi, il n'y a aucun moment, quand tu as été élu, Gérard, à aucun moment ça a été écrit. Nous avons été élu, mais ça n'a pas été écrit. Nous, depuis 2008, on en a parlé. Il y a un conseil et il y a un premier décision. Bien sûr. Et quand on prend des décisions, les appris qu'ils comprennent à la continuité. Peut-il le voir ou non ? Nous, il est censé ignorer la loi, mais nous, il est censé ignorer le texte qu'on comprend. C'est affiché en public. Ceux qui ont voulu s'intéresser à la question ont pu le faire. Et ceux qui n'ont pas voulu, il y a un ancien maire à côté de moi, il y a des éoliens, on en parlait déjà quand il était maire. Non, mais il y avait souvent de volontaires. Pardon ? Non, mais il y avait peu de volontaires. Tu ne parles pas de volontaires. Je ne parlais de ceux qui voulaient, tu le sais. Je sais pourquoi je n'ai pas encore. Alors que les gens ne se soient pas intéressés, c'est possible. Mais on a parlé aux vœux. Tu peux dire, moi, j'ai le plus. Oui, mais rassure, je me termine. Non, non, écoute, que l'on n'est pas par exemple à la campagne égore, je me disais, je veux bien l'admettre, c'est vrai. Peut-être qu'il n'y a pas les courants, c'est un grand mot, parce que finalement, c'est ça, on a été vite fait. Mais l'historique, il existe. Et l'historique, on n'a pas, parce qu'il y a une nouvelle élection, on a transformé tout ce qu'on avait d'ici là-bas. On n'a pas été, oui, d'accord ? Je suis d'accord, mais on était tous au courant. Que ça soit les anciens conseillers ou les nouveaux conseillers, on était tous plus ou moins au courant qu'il y avait des projets éoliens. Maintenant, on a tous entendu, et ça c'est, je le dis, on a tous eu une conduite à tenir en disant, attention, n'amétez pas la population, ce sont des projets qui ne se feront peut-être pas, ça ne sert à rien d'améter la population et d'en parler. Justement, le conseil municipal, pour se prononcer, moi je pense qu'il doit avoir l'avis de la population. Et cet avis de la population, on l'aura par la consultation publique. Mais il faut qu'on sèche. Ce qui nous est demandé, c'est l'arrêt des études. Là, tu l'oublies, on a le courrier caché, c'est l'arrêt des études. Et ensuite, la consultation. Alors moi, je ne peux pas arrêter les études. On n'en a pas les pouvoirs d'arrêter les études. Non, mais ce n'est pas arrêté les études, on parle de la consultation. Il y a cinq élus. Je te dis la lettre. Il y a cinq élus du conseil municipal qui ont demandé une consultation publique, dont deux adjoints. Il y a une association, plusieurs associations, qui ont demandé la consultation publique. En la refusant aujourd'hui, en refusant aujourd'hui, on empêche la liberté d'expression des citoyens de Saint-Saturnet et on compromet la démocratie locale. Mais concrètement, c'est ça. On est en train de refuser l'expression des gens qui nous demandent à plusieurs reprises. Il y a cinq conseillers municipaux qui ont demandé une consultation publique. Oui, on va la mettre en avant, lui. On va la mettre ? Oui, s'il te plaît. Non, tu la prends dans la table. Oh, mon dieu. Allez, vas-y. Allez, c'est ici, là. Et tu m'aimais une signature. Je viens 11 ans. Non, déjà, c'est bien. Non. Non. Oui. Non. Non. Non, oui, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. 1, 2, 3, 4, 5, 8. On est partout à nous parler de concertation, il faut écouter la population, de démocratie, de proximité, de démocratie locale. Non, mais attendez, j'ai besoin de m'exprimer. Non, mais tu permets, le public, s'il parle, c'est avec mon autorisation, sinon il va d'abord. C'est comme ça, on a bien compris, c'est un autorisation, il fallait que les gens aient s'exprimer. Mais c'est despotique, ça, c'est despotique. Mais écoute, la démocratie, c'est mon théâble, tu as eu ce prix. Mais la démocratie, qui en est, nous, pour parler de la démocratie, franchement, c'est la population qui se demande. Moi, je suis élu par le peuple. Oui, ça, je sais. Mais le peuple, il a le droit d'être assis un contrôle sur les élus, et le contrôle, il passe par la consultation publique. Là, c'est de la démocratie, oui, c'est plus la démocratie. C'est élu, il est fanatiste. Aller, maintenant, on change un sujet, c'est fait, le vote, il est comme ça. Voilà. Et on ne peut pas le faire à bulletin secret. Non, peut-être, la loi prévoit que le huis clos des filles s'en débat et amène le pays. Excusez-moi, c'est déranger dans vos délires. Vous sortez, je sais. Moi, je n'ai le texte. Moi, je ne délira pas. Avant de délirer, vous regardez le texte. Exactement. Si vous ne sortez pas, on s'en va. Il n'y a pas de souci. Si vous refusez de sortir, je me l'entends. Mais normalement, quand on... Il y aura une suite. Quand il y a une demande de bulletin secret et une... Non, non, tu ne devrais rien dire. Demande de bulletin à l'envoi à l'adulté, c'est le bulletin... Il y a l'adulté, c'est bon, tu vas te retrouver les mains au bord. C'est un bulletin secret qui est préférentiel. Écoute, si vous n'êtes pas contente, vous faites des procédures. Monsieur le maire, je tiens à vous dire que vous vous trompez. Moi, je ne peux vous dire un calme, mais tranquille. Vous avez la police du conseil municipal qui s'adresse avec plus de personnes. Ça fait trois fois que je vous donne la sortie. Si vous ne voulez pas sortir, c'est tout grave. Moi, monsieur le maire, j'aimerais avoir le bon texte pour être surpris. Parce que si vous voulez que j'aille à les procédures, j'y vais. Allez-y, monsieur le maire. C'est pour procédures qui demandent des justifications. Procédures, ils ne me regardent pas à vous. C'est, regarde le conseil municipal. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on sortira une fois que vous aurez clarifié le sujet au niveau de votre procédu. Et si vous ne voulez pas, moi, je me lève. Allez, on va. Allez, on va. Allez. Tu es allé chercher le règlement. Non, je ne le connais pas. Le règlement, je le connais par cœur. Allez. La séance, c'est terminé. Je crois qu'on est des cas de toute la séance. Non, non, mais écoute, c'est le cas. C'est bon, je suis allé raison. Ah, mais la raison, il l'a demandé. Non ? Parce que justement, ça a commencé à discuter dans la salle. Ça a commencé à discuter. Ça a contesté le vote. Oui, par toi. Super, vous voyez, c'est filmé. Hein ? On va juger de votre accompagnement. Mais tu peux, oui, mais tu peux. Là, il y a des autorités. Il y a des procédures, vous en ferez. Et tu pourras aller même au préfet. Non, mais je vous vois, vous continuez, vous voyez. Oui, non, mais écoute. Je ne vous incite pas, je ne vous connais pas. Oui, oui, ça va, ça va. On vous voit. Vous êtes censé de ne pas être là ? Non, 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 quand ce sera carré, on partira. Quand ce sera carré, on se lève. Le problème, c'est que vous avez des adjoints, des gentils maires, des maires, vous ne connaissez pas les trucs. Non, non, je connais pas. Non, moi, je ne connais pas. Moi, monsieur le maire, je n'avais rien dit. Je n'en pensais pas moi. Je n'en pensais pas moi. Merci.